Bonjour, toujours avec les composantes alimentaires, on arrive déjà au groupe des laits, le lait et les produits laitiers. Mais attention que quand on parle de lait dans le monde occidental, c'est le lait de la vache. Sans mentionner l'espèce, quand on parle de lait, c'est le lait de la vache. Sinon, on doit mentionner l'espèce, le lait de dromadaire, le lait de chèvre, le lait de brebis, etc., le lait de la gîmant aussi. Parce que les Balkans, c'est un pays qui a le lait de la gîmant. Le lait, c'est un aliment presque complet parce qu'il y a tout. Il y a les protéines, il y a le gras, il y a le sucre, il y a les minéraux, il y a les vitamines. Donc c'est un aliment complet. Le seul aliment, d'ailleurs, qui permet aux nourrissants de vivre en moins 24 mois sans rien prendre. Il vit sur le sein de sa maman et il a tout ce qu'il faut. Donc ce lait, pour nous, on ne connaît pas uniquement le lait de la vache, mais il y a quatre espèces. Le lait des quatre espèces. Et ça, c'est très important. Actuellement, on est en train de dire que le lait ne convient pas pour la nutrition humaine. C'est faux. Le lait convient bien pour la nutrition humaine à condition qu'il soit un lait produit à partir de vaches non OGM et bien sûr de pâturage. Donc les vaches qui broutent de l'herbe, c'est le lait normalement qui sert à la nutrition humaine. Mais sinon, un lait industriel, c'est un lait produit par des vaches transgéniques et qui sont nourris sur un maïs OGM avec des prémixes, des vitamines, des hormones, des trucs comme ça. Là, attention, c'est là où il y a le problème. Ce n'est pas la nature du lait. C'est la production. C'est le mode de production qui fait déformer. Ce n'est pas le lait. Le lait est ce qu'il est. Donc c'est là le problème. On va comparer un peu entre les extrêmes. C'est le lait de dromadaire et le lait de la vache. Entre les deux, il y a la brevet et la chèvre. Donc le lait de la vache, c'est le seul lait qui contient une grande quantité de caséine. Donc la caséine alpha-S1, alpha-S2, il y a aussi la kappa et la gamme, les bêta-lactos, la bêta-lactoglubines. Donc les quatre types, donc les bêta. Le lait de la vache, il y a la alpha-S1, c'est disons la protéine du fromage. Donc plus le lait est élevé en caséine alpha-S1, alpha-S2, plus le lait est fromageable. Donc il donne un bon rendement au fromage. Et quand il contient moins de caséine alpha-S1, alpha-S2, c'est un lait qui n'est pas fromageable, c'est le lait de la chèvre. C'est pourquoi d'ailleurs on prépare des fromages mi-chèvre, parce qu'on mélange le lait de la vache avec le lait de chèvre, pour qu'il donne un petit rendement. D'ailleurs sinon 100 litres va vous donner 3 kilos ou 4 kilos de fromage, donc ce n'est pas rentable. Et le lait de la vache, il a la alpha-S1, alpha-S2 et il a la bêta-lactoglubines, qui n'existe pas chez le dromadaire ou très peu. Il existe en quantité moindre, la alpha-S1 n'existe pratiquement pas chez le dromadaire. Et il n'existe pas dans le lait de la femme. La référence c'est notre lait, c'est le lait de la femme. Et le lait de dromadaire, il convient mieux pour le nourrisson que le lait de vache. Et le lait de chèvre, il est entre les deux. Le lait de chèvre aussi, il y a moins d'alpha-S1, le lait de la brebis c'est mieux. Le lait de la brebis est mieux que la chèvre. Donc il y a moins d'alpha-S1, alpha-S2, il n'y a pas très peu de bêta-lactoglubines, mais il y en a. Sinon, le dernier lait en alpha-S1, alpha-S2 et bêta-lactoglubines, c'est le lait dromadaire et le zéro, c'est le lait de la femme. Les protéines solubles, vous savez, le dromadaire, il a un teneur élevé en protéines solubles. Et le lait de vache, il y en a très peu. Le chèvre et la brebis, la brebis aussi, il a une bonne teneur en azote soluble, en protéines solubles. Et c'est ces protéines solubles-là qui jouent le rôle, donc qui vont donner des peptides qui ont un caractère immunitaire, qui vont jouer un grand rôle dans le type digestif du nourrisson. Et qui vont, bien sûr, emmener à autre chose, parce que les protéines, ça sert, c'est une matière plastique, ça sert à reconstruire les cellules mortes et puis ajouter d'autres cellules, donc la croissance, surtout chez l'enfant, mais aussi les globules, les anticorps et les enzymes et l'autre système immunitaire, donc les IgG, IgG, etc. Donc ça, c'est des natures aussi qui proviennent du métabolisme de l'azote, des protéines. Et ces espèces, ces quatre espèces, vous voyez, on veut les comparer pour que les gens voient clair, il n'y a pas que le lait de la vache. Bon, si on doit produire le lait de chèvre ou de brebis parce que le lait de vache ne convient plus à la nutrition dont l'enfant, pourquoi pas ? Il faut qu'il y ait des projets quand même qui vont dans ce sens, parce qu'on a un peu augmenté la production de lait de parlement, de lait de vache par exemple, et on a délaissé le chèvre un peu. Actuellement, on est en train de travailler dur pour avoir le lait de chèvre, mais sinon la brebis, on n'en a pratiquement pas. Alors que malheureusement, dans les pays maghrébins, il y avait plus de lait de brebis que de chèvre. Et on a connu des années, on n'a connu que le lait de brebis. Donc tout le monde, il bevait le lait de brebis et de chèvre. Bon, il y a très peu de vache. Actuellement, on n'a que le lait de la vache et puis on n'a plus de lait de brebis. Très peu de lait de chèvre, très peu. Donc on a des régions, mais la chèvre que nous avons, c'est tout dans le sud, là ce n'est pas une chèvre productive. Donc on a, ça c'est la composition donc des protéines. Le globule gras, donc on a un petit globule gras de dromadaire dont le diamètre est de 2,9 et le diamètre du globule gras de la vache c'est 8,7. Vous voyez, c'est incomparable. Donc plus le globule gras est fin, plus il est digestible. Donc il est émulsifionné facilement par la bile et puis il est digestible. De toute façon, le dromadaire n'a pas de vésicule biliaire. Il y a très peu de gens qui connaissent ça. Le dromadaire n'a pas de vésicule biliaire, mais il a les canaux biliaires. Il n'a pas de vésicule, mais il a les canaux biliaires. Et entre les deux, on a toujours la brebée et la vache. La brebée et la chèvre, pardon. Qui ont un globule gras intermédiaire. Mais sinon, à l'extrême, c'est la vache qui a un gros globule gras qui ne se digère pas, qui est émulsifiant très difficilement. Et le globule gras de la femme, il ressemble au globule gras du dromadaire. Encore un peu la brebée, et puis la brebée est plus petite que la chèvre. Si on compare ce globule, parce que c'est très important ce globule. Et puis les insaturés, il y en a plus d'insaturés chez le dromadaire qu'il y en a chez la vache. Et il les compare avec les insaturés libres d'acides gras, insaturés donc chez la femme. Sinon, on a le calcium, zinc, cobalt, enfin cuivre, pardon, calcium, cuivre, zinc. On a une teneur élevée chez le dromadaire qui, par comparaison à la vache, et qui ressemble un peu au lait de la femme. Entre les deux, il y a la chèvre et la brebée. La brebée est toujours mieux que la chèvre en ce cas. On a la riboflavine. La riboflavine, vous voyez, le dromadaire est meilleur. En riboflavine, on a la riboflavine de la vache aussi. Il est très riche en riboflavine. La riboflavine, c'est une caractéristique de la vie. Il y a plus chez le dromadaire. Il y en a chez la brebée et la vache. Donc la brebée est supérieure, la chèvre est supérieure en lactose. Et on a ce sucre de lait qui n'existe que dans le lait. Ça s'appelle lactose. Il n'existe pas dans la nature, très peu, mais c'est le sucre de lait, le lactose. Et le nourrisson, enfin le bébé, enfin le nourrisson a besoin d'un sucre lactose. Il n'a pas besoin de saccharose. Malheureusement, actuellement, quand on prépare le biberon, on en met du saccharose. Mais normalement, le nourrisson, il a besoin de lactose. Et c'est un malheur, vous voyez, c'est un malheur. Il ne faut pas qu'on donne le saccharose à l'enfant. C'est un lactose. Pourquoi ? Parce que lactose va donner glucose plus galactose. Et le galactose a un rôle aussi dans le corps chez le nourrisson. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, les gens qui boivent moins de lait ou qui ont un lait un peu anormal, ils ont une intolérance. D'ailleurs, la plupart des pays africains, on trouve une proportion élevée en intolérance au lactose. Donc, c'est des gens qui tolèrent mal ce lactose. Et ils ne tolèrent pas le lait, d'ailleurs, ils ne tolèrent pas le lait à cause du lactose. On va vers la vitamine C. On a la vitamine C 30 fois. Elle est 30 fois supérieure chez le dromadaire comparé à la vache. On a 30 fois plus de vitamine C chez le dromadaire qu'il y en a chez la vache. Et la même teneur, la femme est moins que le dromadaire. Le dromadaire est meilleur en vitamine C. Un peu intermédiaire, toujours brevis chèvre. Il y a une bonne teneur en vitamine C. Et cette vitamine C, vous voyez les régions désertiques, il n'y a pas de fruits. Il n'y a ni citron, ni pommes, ni rien. Et ces régions désertiques, donc, Dieu a créé la vitamine C dans le lait du dromadaire. Donc, ils auront quand même à satisfaire le besoin de vitamine C en vivant le lait du dromadaire. Et ça, c'est des choses que l'homme ne sait pas faire. Et on va vers le calcium. Le lait, c'est calcium. Et puis, on arrive à cet argument qui a été utilisé comme quoi, si on ne boit pas de lait, on aura une ostéoporose et tout ça. Et on continue à le dire, malheureusement. On ne s'arrête pas de le dire. On continue à le répéter, à le dire tout le temps. C'est un argument vrai. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que le lait est riche en calcium. Et en calcium natif, parce qu'il existe sous forme organique, sous forme de phosphocasinate de calcium. Il est absorbable. Comme le fer de la viande, d'ailleurs. Le fer de la viande, il est plus absorbable que le fer des végétaux. C'est vrai, c'est un argument vrai. Mais le calcium existe dans tout ce qui existe dans la nature. Même l'eau. Il n'y a pas une chose où on ne trouve pas le calcium. Et le calcium, c'est le minéral dont le corps a besoin en grande quantité. C'est un gramme par jour et même plus. Vous voyez, c'est un gramme par jour. Donc les autres minéraux, on a besoin de quelques milligres de fer. Par exemple, c'est 24 mg. Donc il y a même des minéraux sous forme de traces. On a besoin de très peu, comme le cuivre, comme le cobalt, comme le zinc et tout ça. Ça, c'est des micro-éléments, ce qu'on appelle les micro-nutrients. Et ces quatre espèces ont un lait un peu plus ou moins qui convient à une catégorie ou à une autre. Donc c'est les vieux et les nourrissons. Des vieux et les nourrissons, je le dis deux fois. C'est le lait de dromadaire qui convient. C'est facilement digestible et il est riche en azote solubile. Il n'y a pas de casène parce que la casène, c'est une grosse molécule. Et quand ils l'hydrolysent, ils donnent des casomorphines. Ils donnent des hypoïdes au niveau du type digestif, au niveau du collant. Ils donnent des opoïdes, des casomorphines. Et c'est des casomorphines qui gênent. C'est pourquoi d'ailleurs, on interdit le lait de vache aux autistes. Mais le lait de dromadaire aux autistes, il convient. Il n'y a pas de problème. C'est à cause de ces casomorphines qu'on a interdit. C'est à cause de l'alpha S1, alpha S2, de la nature de cette casène-là normalement, qui donne les essais d'isopoïdes qui gênent un peu. Qui gênent, qui disturbent un peu. Qui gênent beaucoup le système nerveux. D'autant plus que l'autiste, il a déjà une hyperactivité. Il y a des mouvements mal contrôlés et tout. Si on ajoute encore une hyperactivité, là c'est grave. Et ça devient compliqué. Le gluten et la casène. C'est à cause de ça parce que le gluten aussi, c'est des endormophiles. Le gluten aussi, il donne des isopoïdes. Quand il est digéré, il donne la gliadine. Il donne des isopoïdes. Sinon, le lait de dromadaire ne fait pas de mal aux autistes. Même les femmes enceintes, normalement, il faut qu'elles consomment le moins que possible le lait de la vache. Mais elles peuvent consommer le lait dromadaire ou le lait de brevet ou de chèvre. Pas de problème. Tout le monde parle de lait. Dans cette composante alimentaire, je précise. Je donne les caractéristiques et les propriétés de l'aliment. C'est un aliment riche en protéines. Les laits sont riches en protéines. Ils sont riches en minéraux, donc le calcium. Ils sont riches en riboflavine. Sinon, c'est la seule source de riboflavine, de la vitamine B2. Un peu de B12, un peu des autres. Mais c'est surtout la B2. Et puis, c'est un lait où il y a pratiquement tous les minéraux. Et puis, on a le lactose, un sucre spécial. Qui sert à nourrir, surtout le nourrissant. Et puis, on a le gras. C'était l'époque des 45 grammes matières grasses. Actuellement, on est à 30. Il y avait même une race autochtone au Maroc. La vache jaune, la race autochtone au Maroc, les années 60, les années 50 et 60. Là, c'était une vache qui n'existait que ça au Maroc. Là, elle donnait même 60 matières grasses. Actuellement, on tourne avec 30. Donc, même la réglementation marocaine est descendue vers 30. C'était 35. Maintenant, c'est 30. Le lactose, il est à 45-48 grammes. Et puis, les protéines entre 2,5 et 2,8 % par rapport au lait. Et on a les minéraux qui représentent le reste. C'est 1,5 de cendres. Donc, on analyse les minéraux et on analyse les cendres. C'est un aliment riche en protéines. C'est un aliment riche en minéraux. C'est un aliment source de vitamine B2. Et c'est un aliment qui contient aussi de la matière grasse. Donc, il est énergétique. Il est très énergétique. Mais c'est un aliment qui contient aussi du cholestérol. Donc, on a le cholestérol. Pourquoi ? Parce que c'est un aliment d'origine animale. Tous les produits d'origine animale, c'est des produits qui contiennent du cholestérol. Donc, le cholestérol avec le gras, c'est là où il y a le problème. Sinon, quand on fermente le lait et on obtient des produits laitiers, là, on verra bien qu'on peut bien se débarrasser de ce gras et on peut bien se débarrasser du cholestérol du lait. Facilement, par fermentation. Et on aura un autre épisode sur les produits laitiers. Mais dans cet épisode, on a parlé des 4 espèces. Si on va vers le lait de l'agiment, il est très rare. Bon, le lait de l'agiment, mais il est encore mieux. Pourquoi ? Parce que si on veut classer les laits qui conviennent bien pour la nourrisson et qui conviennent bien pour la nutrition humaine, en classe la femme, bien sûr, c'est notre espèce, en classe la femme, l'agiment, la chamelle, dromadaire, et puis brebis, chèvres, vaches, vaches, bifalos. Bon, c'est un peu la même chose. Et vous voyez le premier, le lait qui vient tout de suite après le lait de la femme, c'est le lait de l'agiment, mais il vient après le lait de le dromadaire. Donc c'est le lait qui contient beaucoup de choses très fortes. Il contient de l'azote soluble, du minéraux, surtout le lait de l'agiment. Il est plus riche en calcium que les autres espèces. Donc du minéraux en plus. Et c'est un lait qui se classe très bien pour la nutrition humaine, pour la nutrition de l'enfant, en quelque sorte. On peut même préparer certaines choses. D'ailleurs, les Russes, ils préparent le komis. Donc un lait fermenté alcoolique qu'on prépare à partir de l'agiment. C'est une fermentation double lactique et levure, lactique alcoolique. Et c'est une boisson d'ailleurs un peu mousseuse. C'est une bière de lait qu'on prépare. Donc c'est des pays qui ne sont pas musulmans d'ailleurs, qui peuvent se permettre ces boissons alcooliques. Sinon, le lait, c'est un bon aliment. Mais il y a du cholestérol dedans. Et il ne faut pas, disons, prendre cet aliment comme absolu. Et le calcium n'existe que dans le lait. On peut bien s'en passer du lait si on veut. On peut bien s'en passer du lait si on veut. Mais c'est un aliment. Nous, on n'interdit rien. Parce que même notre religion, on interdit lait et la viande. Sauf les viandes qui ne sont pas, bien sûr, émolues de la façon musulmane. Et puis le porc. Sinon, le reste, on ne peut pas interdire les choses. Sauf les gens qui ont des maladies. Comme les cardiovasculaires. Comme les personnes qui ont certains problèmes au niveau du type digestif. D'ailleurs, la maladie du Crohn. Comme le RCH, les autistes. Et actuellement, on a... Ça s'ajoute encore dans le problème. Donc, les intolérances. Les gens qui ont un CLA. Qu'il convient mieux de ne pas manger. Pas aussi prendre les produits laitiers. Parce que la caserne et le gluten, il va avec. Et puis, pour certaines maladies, oui. On doit interdire le lait. On doit interdire d'ailleurs les produits d'origine animale. Comme les cardiovasculaires. Comme l'hypertension. Comme les problèmes qui ont du rein. Comme des choses comme ça. Sinon, une personne normale, sain, etc. Donc, il peut bien consommer du lait. À condition qu'il soit un bon lait. Je dis bien. Le lait de pâturage est mieux que le lait de l'engraissement. Le lait du concentré. Et le lait, c'est un aliment. Et c'est un bon aliment. S'il est produit dans des conditions, comme j'ai dit au début. C'est un aliment qu'on peut consommer sans aucun problème. Sans aucune réserve. La réserve, actuellement, doit être faite sur la nature de la vache. Et la nature de l'alimentation animale. Jusqu'à un autre épisode. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...